Donc là, un grand challenge, en fait, comment l'IA va nous aider, en fait, dans la routine à résoudre les difficultés diagnostiques. Je vous montre ces premières lames. Alors, vous êtes un petit peu loin, mais est-ce que vous arrivez à faire un petit peu un diagnostic sur cette lame de sein, de prostate et d'estomac ? Un petit peu loin, peut-être Anne pourra le faire pour vous. Voilà. Donc là, je vous montre sur ces trois photos. C'est donc la heatmap de Galen Brest, Galen Prostate et Galen Gastrique. Donc, la heatmap, en fait, c'est une carte thermique qui reprend le principe, en fait, des zones chaudes. La zone chaude étant la zone avec la plus forte probabilité de cancer. Donc, sur ce cas-là, on a donc trois cas, en fait, qui ont été révisés suite à une alerte de l'intelligence artificielle des cas. Et ces cas ne sont pas isolés. En fait, on reçoit beaucoup d'alertes, beaucoup de cas qui sont révisés suite à une alerte d'intelligence artificielle en routine. Comme l'a dit Anne, en fait, c'est une chance pour le patient. Évidemment, en tant que pathologiste, on n'aime pas se tromper, mais on pense toujours au bien du patient, à la prise en charge, surtout pour lequel on aurait une implication thérapeutique importante. Donc, rapidement, en quelques mots, en fait, la technique de Galen, en fait, c'est un algorithme, en fait, qui va se faire après numérisation des lames, en fait. En fait, les données vont être envoyées sur le cloud et, en fait, ensuite, l'algorithme va pouvoir entraîner, en fait, une lecture des cas. Plusieurs workflows sont en usage, soit la première lecture, soit la deuxième lecture, second read, en fait, qui est plutôt un contrôle qualité. On travaille sur le tissu prostate, sur le sein et sur l'estomac. Ensuite, de cet outil d'intelligence artificielle va découler, en fait, énormément d'outils pratiques comme le triage, le plateau virtuel de l'âme, des précommandes d'immunohistochimie, light map, comme on vient de le voir, et également des outils de mesure. Et ensuite, évidemment, les données, en fait, du compte-rendu qui vont en découler vont pouvoir être intégrées, en fait, au système de numérisation et au flux de travail, en fait, du laboratoire. Donc, ce système est déjà déployé dans de très nombreux laboratoires dans le monde entier, en fait, et c'est utilisé en routine. Donc, l'IA, justement, a plusieurs champs d'action, en fait. Donc, on va avoir une amélioration, effectivement, du turnaround time, avec un travail qui va être plus efficace, un contrôle qualité pour chacun, comme le disait le docteur Mahoul Amine. On connaît les cas pour lesquels on s'est trompé, mais il y a tous les cas, en fait, qui passeront à l'âge et, voilà, qui n'auront jamais été découverts. Donc, justement, avec l'IA, on a un contrôle qualité sur 100% des cas. Donc, ça va être un diagnostic qui va être précis, justement, dû à sa méthode, en fait, de deep learning. On a alimenté des centaines et des centaines et des centaines de milliers de lames avec des critères simples, des critères cliniques. Et les critères, après, évidemment, d'histologie non pathologique et d'histologie pathologique. Donc, ça représente une masse énorme d'annotations, ce qui nous mène à un diagnostic précis et reproductible. Et comme l'a dit Anne, également, on a une réduction de la variabilité inter-observateur sur nombre de cas. Et, évidemment, de là, on découle une réduction de la commande d'examens complémentaires. Donc, voilà, on va commencer, justement, à voir les bénéfices de l'intelligence artificielle, avec l'avantage, en fait, sur le flux de travail et le délai d'exécution. Ici, vous avez, en fait, l'interface de travail. Ça veut dire, quand vous allez ouvrir votre programme, c'est vraiment votre plan de travail, votre liste de travail, qui est, en fait, modulable, après, selon la date, selon le tissu, ou selon, comme également l'a spécifié Anne, selon le degré d'urgence. Donc, en rouge apparaît, en fait, les systèmes pour lesquels on a une alerte. En jaune, c'est-à-dire, c'est une probabilité intermédiaire. Ça veut dire que Galen a un doute. On a un taux, un score qui est un peu élevé. Donc, de toute façon, on devra le regarder. Et ensuite, on a les cas verts, qui sont vraiment les cas bénins, où on a une faible probabilité. Donc, en tant que pathologiste, de toute façon, on devra revoir tous les cas, puisque c'est de notre responsabilité. Mais au moins, déjà, avec ce triage, en fait, on a vraiment une idée et savoir quels cas vont être traités en premier. Donc, là, je vous présente les trois. On va commencer par le dernier D de la famille, qui est le Galen gastrique. En fait, le critère diagnostic principal qui va nous donner l'alerte, ça va être dans la détection du carcinome, du lymphome de haut grade et de la dysplasie de haut grade. À partir du moment où Galen va identifier un de ces trois, cela va susciter une alerte. Ensuite, de là, on découle aussi d'autres critères diagnostiques qui vont être importants. Et notamment pour le gastro, en fait, ça va être la détection d'hélicobactères pylori. Ça veut dire qu'on va vraiment miser sur la masse, sur le volume. Et ensuite, dans l'application de Galen gastrique, en fait, il va également agir sur multiples pathologies. Il est capable d'identifier la dysplasie de haut grade, le lymphome, les tumeurs neuroendocrines, les polypes et la métaplasie intestinale. Donc là, je vous montre quelques exemples. Je pense que vous pouvez les voir un petit peu pour ceux qui sont au dernier rang. Donc là, on a une biopsie gastrique. On clique sur la HITMAP de cancer, ou carte thermique, on va utiliser le terme anglophone. Donc en rouge, on a une forte probabilité. Donc au plus fort grossissement, on voit que Galen identifie en fait un carcinome gastrique peu cohésif, qui correspond à un carcinome en cellules à bague à chatons. Un deuxième cas, c'est un cas chez un homme de 58 ans. Ce cas-là était un cas qui n'avait pas été identifié en fait au microscope et qui donc a été repêché en fait par l'application. Donc là, plus fort grossissement, on voit que cette zone en fait correspond à un carcinome tubulaire. Et l'HITMAP moule exactement en fait sur la zone du carcinome. Donc il identifie également une multitude de catégories lésionnelles. Donc le lymphome de haut grade, on a vu le carcinome peu cohésif, les tumeurs neuro-endocrines et aussi les zones d'atrophie. Donc toujours sur ce principe, zone rouge, c'est la zone vraiment de forte probabilité. Donc ce qui est aussi très intéressant, c'est la solution par rapport à l'hélicobactère pylori. Pourquoi ? Comme la diapositive en fait le montre en dessous, la HITMAP va pouvoir identifier là où lui identifie des HP visibles, qui pour nous parfois à l'œil nu vont être assez difficiles à identifier, mais on l'a entraîné et entraîné justement sur cette reconnaissance, de fait que maintenant il atteint un très haut score justement de reconnaissance. Et donc il peut mettre en évidence les HP, mais également la castrite à HP un petit peu, qui est le miroir de l'autre côté. Donc l'intérêt c'est qu'on peut se passer maintenant du GAMSA et de l'immunohistochimie. On peut également après précommander, c'est-à-dire que si l'alerte est haute pour un hélicobactère pylori, après on peut faire une demande automatisée par rapport à soit un GAMSA, soit une immunohistochimie. Donc c'est aussi l'intérêt. Le Galen Prostate, donc lui ça a été le premier, l'aîné de la famille, le premier sur lequel on a travaillé. Son but c'est de mettre bien évidemment en évidence le cancer. Deuxièmement, il est capable de nous proposer un score de glisone et évidemment le Great Group. Et après dans les critères diagnostiques complémentaires, il va donc nous apporter vraiment tous les critères diagnostiques dont on a besoin pour faire le compte rendu. Il va pouvoir nous déceler la présence d'engagnements périnerveux, si on a de la pindogra, de l'atrophie. Et évidemment, et pas des moindres, nous mesurer les foyers de tumoraux, les foyers de cancer, nous faire le pourcentage. Donc finir la règle de 3. Et voilà. Et après en fait, tous les critères vont être cochés pour nous élaborer un compte rendu qui va être ensuite intégré au système de gestion du laboratoire. Cette biopsie était initialement diagnostiquée comme bénigne. Et sur l'AITMAP de cancer, on voit un petit foyer isolé. Et c'était la seule biopsie en fait sur le cas. Donc là, au plus fort grossissement, on voit le foyer cancéreux. Et donc là, le diagnostic a été corrigé. Une autre biopsie de prostate. Donc là, il n'y avait pas de doute quant à la présence du foyer. Mais simplement pour vous montrer le scoring en fait de glisone. Alors là, la méthode est un petit peu différente. C'est-à-dire que la zone bleue va correspondre au glisone de type 3. Le jaune au glisone de type 4. Là, on n'a pas de rouge pour le glisone de type 5. Mais on a vraiment un code couleur qui nous permet de classer. Et après, voilà, on imagine la situation où vous êtes seul dans votre laboratoire. Vous n'avez pas de collègues, vous avez un doute. C'est vraiment appel à un ami 50-50. Il est là aussi vraiment pour se poser là-dessus vu de sa haute spécificité et sensibilité. Enfin, le dernier membre, c'est donc Galen Brest. Donc là, elle nous a fait déjà une bonne... Voilà, nous a fait part des résultats des travaux plus qu'encourageants. Donc, son rôle va être vraiment de nous identifier le cancer invasif et ou in situ. Donc ça, en alerte, ça va être en alerte rouge. Et ensuite, il va également permettre de nous typer le cancer, de nous typer le type de in situ. Si on a de l'hyperplasie canaleur atypique, du bas grade ou du haut grade pour le carcinome in situ. Et ensuite, toutes les caractéristiques cliniques et les outils complémentaires également utiles au diagnostic. Donc à savoir, voilà, tout ce qui est noté, les embols et les lésions bénignes. Et ensuite aussi, avec la rédaction d'un compte-rendu intelligent. À partir du moment où on aura un compte-rendu de cancer, on sera moins intéressé à savoir si on a de la métaplasie cylindrique. Donc après, le menu va se mettre selon les critères et vice-versa. Si on a une lésion bénigne, voilà, on ne va pas faire figurer tous les critères négatifs, en fait. Et évidemment, l'arrivée sur, bientôt dans notre proposition, justement, les marqueurs immunohistochimiques, terranostiques, R2 et les récepteurs hormonaux. Et évidemment, l'élaboration d'un compte-rendu guidé par l'intelligence artificielle. Ce cas est un cas aussi intéressant. Je ne sais pas si tu l'avais vu, Anne. Donc c'était en fait, ça faisait suite à un papillome. Donc, il n'y avait aucun signe de cancer après sur radiologie, il y a l'examen macro. Et donc, cas qui a été initialement diagnostiqué comme bénin. Et on a ce petit foyer qui a été mis en évidence avec Galen. Donc, il n'avait pas été vu, en fait, sur le cas. Donc là, est-ce que j'ai un fort ? Voilà. Donc là, c'est light map du type de cancer. En bleu, ça correspond au cancer canalère. Et si on avait du lobulaire, il apparaîtrait en rouge. Donc là, on était sur du bleu, sur du ductal. Et donc voilà la P63, qui était négative. Donc voilà, la smosmosalactine. Donc sur ce cas, en fait, on a été aussi... Voilà, c'était un petit foyer, c'était un bas grade. Mais voilà, mieux vaut que la patiente. Voilà, la patiente a eu son diagnostic complet. Un autre cas, c'est un cas de carcinome canalère in situ. On reçoit... Donc là, c'est l'alerte du carcinome canalère in situ, qui était de haut grade. Donc pareil, le même principe, en rouge, ce qui est fort haute probabilité. Et par contre, un signal concernant un foyer micro-invasif, qui apparaît en périphérie du canal. Alors là, l'immuno est inversé. En fait, on retrouve de l'autre côté. Là, c'est inversé sur la photo. Mais donc voilà, on voit bien l'absence de cellules myoépithéliales. De P63. Et donc pour ce cas-là aussi, il a été reclassé en carcinome micro-invasif. Donc voilà, pour finir, on a pu voir à quel point le système était précis et fiable. Et aussi, il a été entraîné sur les cancers rares. Aussi, soit dit en passant, qui marche sur tous les types de scanners, avec tous les types de coloration. En France, on utilise beaucoup le safran. Mais dans le reste du monde, le safran est inconnu. Les types de coloration, c'est vraiment une spécificité française. Donc là, on avait un autre cas de biopsie mammaire. Avec... Voilà, je suis à côté de la spécialiste du sang. Donc voilà, c'était aussi un carcinome un peu particulier. On a Lightmap, un KI67 relativement élevé. La Eucadérine positive. Et donc, c'était la forme de carcinome riche en lipides. Aussi, qui a été diagnostiqué par notre système. Plus rapidement, un cas aussi d'adénocarcinome mucineux. Voilà, on voit les structures carcinomateuses qui flottent dans les flaques de mucine. Et là également, Lightmap, en fait, le système a été totalement apte à le mettre en évidence. Voilà, deux dernières images concernant un carcinome à petites cellules et un malte, en fait, dans des biopsies de la prostate. Voilà. Donc, pour conclure, les avantages de notre système. Donc, la diapositive est chargée parce qu'il y a beaucoup d'avantages. Il y a énormément d'avantages. Ça veut dire, après, à partir du moment où on commence à travailler dessus, on a du mal à retourner au microscope. Malheureusement, on n'a que, pour l'instant, que trois tissus. Donc, voilà, on va être patient. Mais évidemment, voilà, on a une grande précision diagnostique sur les petites tumeurs. On a un classement qui va être plus objectif, effectivement, sur le glisone. Un contrôle qualité sur 100% des cas. Ensuite, on a une meilleure efficacité. On va confirmer. Ça veut dire que lui, il va nous mettre des alertes. Et ça va nous laisser plus de temps, après, pour le reste des pathologies que l'on aura à faire. Donc, on a un dépissage des petites lésions pour tout ce qui est micro-caltification. Les engainements périnerveux. Tous les critères diagnostiques seront là. On a les mesures automatisées par rapport aux marqueurs, par rapport à l'R2, au CAI 67, là, qui vont arriver. Également pour l'hélicobactère pylori. Et ensuite, de là, va en découler un compte rendu, qui sera un gain de temps, évidemment, pour le pathologiste. Et qui pourra se faire après, selon son design, le design propre à leur laboratoire. On va améliorer le flux de travail par plusieurs critères. On a un triage. On peut faire une précommande d'immunohistochimie. On va pré-rédiger notre compte rendu. Et justement, ça va être généralisable sur toutes les plateformes de numérisation. Enfin, l'expérience de travail est agréable. Il y a un côté très ludique, très intuitif. Il n'y a pas d'erreur. C'est-à-dire que si on clique, on va en arrière. On ne va pas effacer un cas. Il n'y a aucune erreur qui ne peut être faite. Donc, vraiment, même pour les personnes qui sont un petit peu moins à l'aise sur l'informatique, ça reste un système très fluide. Et ce système va vraiment nous accompagner du début jusqu'à la fin, mais avec une liberté. Ça veut dire que si, par exemple, vous n'êtes pas d'accord sur le grade de glissonne, vous dites non, ce n'est pas un 3 plus 4, mais un 4 plus 3, vous pouvez le changer. Si, pour la mesure, vous avez un doute, si un morceau a été, disons, vous n'êtes pas non plus OK avec ça, il y a toujours un moyen de corriger, puisque c'est le pathologiste qui va valider le compte rendu. Et enfin, on peut partager les informations avec un collègue qui est au bout de la ville, au bout de la France, au bout du monde. On peut demander des avis de télépathologie. On peut former, on peut enseigner. Beaucoup de systèmes peuvent être retrouvés aussi pour les étudiants. Et également, la possibilité de travail à distance. Le corona est loin. On espère qu'il ne reviendra plus, mais voilà, ça peut être une maladie, un enfant malade à la maison, des cas à rendre, le collègue n'est pas là. Et justement, avec cette grande liberté de travail. Voilà, donc je vous mets pour finir une carte, en fait, pour vous montrer tous les laboratoires qui travaillent déjà avec notre système. Et voilà, et tous les systèmes également en dessous, avec lesquels aussi on bosse. Voilà, merci en tout cas pour votre présence. Et voilà, bonne fin de journée. Merci. 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 Merci.